... On a dit qu'Évignard a pu radier de son domicile de la rue Chef Bouygues au début du mois de mars 1997. On a dit qu'elle fut en l'instant dans l'inscription pour la rue Gnab au numéro 12 et du fil finalement inscrit le 15 mai. On a dit qu'elle séjourna entre temps pendant deux mois au 33 de la rue Gustave Bay. On a dit qu'elle habitait à 10 endurants dans une cabane à Mabotte, près du carrefour de Pansy. Qu'elle y vivait avec un chien et des lapins qu'elle gavait d'herbe en les élevant pour les manger. On dit d'Évignard Rares qu'elle serait née à Jemais-Psur-Meuse et qu'il y aurait toujours habité. Qu'elle n'aurait jamais cessé de quitter Jemais-Psur-Meuse. Qu'elle aurait envisagé plusieurs fois de déménager pour le Haut-Laveu, pour la Mai, pour la rue de la Hallette. C'était toujours Jemais. Jemais-Psur-Meuse, vu sur la Meuse, le réservoir, la Darce, le bois du Mont. On disait d'Évignard Rares qu'elle avait stéqué plusieurs garçons de la rue du Gosson. On disait, Évignard a stéqué les garçons de la rue Gosson. On disait, elle a stéqué toute la rue Gosson. 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 Toute la rue Gosson.